C'est un retour d'expérience de ce que j'ai fait. L'an dernier, j'ai fait l'émission pour Ressal Milliametrie et j'ai justement utilisé ces deux modules. C'est un peu une manière de montrer comment utiliser ces deux modules-là dans le cadre d'un projet d'administration système. Donc ça s'appuie dans le contexte où c'était chez Milliametrie. J'ai bossé chez Tenant pendant trois mois en fin 2011. C'était en fait pour écrire un outil qui sert et qui sert maintenant. Donc à générer des fichiers de configuration pour beaucoup de logiciels en partant sur une base RackTables. Je vais vous expliquer à plus ce que c'est. Et en fait, il faut cibler des tables de logiciels et de vérifiés qui sont après aussi bien du Kickstarter, du PXE, du Nagioge, du SF Engine, les configs Cisco, enfin un peu de tout. C'est en gros le plus c'est, comme c'est pas une très très grosse équipe, c'était d'arriver à leur fournir un outil pour un type de industrialiser la génération de ces fichiers de configuration pour faciliter la gestion de leurs baies en data, etc. Et donc RackTables, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est pas bien compliqué, c'est un logiciel justement de gestion de serveurs. Alors qui est, on peut dire, c'est un peu un genre de CMDB qui est fait en PHP via SQL. Alors qui est pas du tout, si on se comprend, il y a des produits à petit volant libre. Il y a le GPI, on va dire, qui vient à l'esprit, qui vient à l'entrée TRS. Il est vraiment pas de même niveau parce que lui, il est beaucoup plus orienté en fait sur la gestion vraiment en data center. Il y a une interface qui est très claire. Je trouve qu'il est très très visible, il représente de manière bien graphique les serveurs et les baies. Ce qui n'est pas le cas par exemple de GLPI. Et GLPI, lui, est plutôt conçu pour gérer un parc informatique alors que RackTables, c'est vraiment conçu pour, voilà, racker. En gros, on a des serveurs qu'on rack en B, il est vraiment conçu pour gérer DB en data center. Donc là-dessus, il est vraiment très pratique, enfin, il est très très utile en besoins équipes. Et donc voilà, les choses techniques, ça a été, comme en fait d'âme, c'était un projet complètement neuf. Je me suis dit, en fait, donc je n'ai pas de grosses contraintes. Et surtout, il y avait aussi beaucoup d'objets qui avaient un peu de propriétés qui se préoccuperaient. Comme je n'ai pas en plus, comme c'est en fait globalement un programme de musique manuellement, il n'y avait pas de contraintes de performance. Là-dessus, nous, ce n'était pas déjà un problème. Typiquement, l'un des points de mots, c'est que, il est un peu lent, surtout, au lancement, il va quand même s'arrêter. Bon, là, pour le commande, c'est tout à fait acceptable. Et comme le schéma de la base est assez connecté, assez complexe, un petit peu, on pourrait s'arrêter à ce côté. Bon, j'ai utilisé DBXclass, qui a permis en fait d'arriver à un peu moins débattuer ce système. Et le tout sympa, c'est qu'avec DBXclass SchemaOder, qui est un module, en fait, qui permet de, on lui donne la collection à la base, il va récupérer le schéma pour, on va faire une question de la commande qu'il fournit avec, qui s'appelle Dibial Setup, et qui permet en fait, voilà, on lui passe en plein quelques arguments, et voilà, avec la chaîne de connexion, le bimbo passe, et ça génère dans le répertoire libre, en fait, toutes les collections des modules nécessaires pour, en gros, représenter l'accès à la base donnée. Donc ça, c'est déjà bien pratique, parce qu'il y a beaucoup de codes à l'écrit, en plus, là, on pourrait réexécuter la commande, c'est quand le schéma change, on réexécute exactement la même commande, et en fait, il va réexaminer les fichiers qu'il y avait déjà généré, il va mettre à jour s'il y a besoin, en fait, il met des détails dedans, il va mettre à jour s'il y a besoin, et on peut, comme nous, rajouter des méthodes dedans, parce qu'il ne va toucher qu'une certaine partie du fichier. Donc c'est vraiment bien foutu, justement, quand on veut se connecter à un schéma qu'on ne maîtrise pas vraiment, et sans le voir manuellement, trop gérer, reprendre le schéma, etc. Pour ça, ça fait bien les choses. Et surtout, ça me permet de faire très très rapidement un premier prototype du code, voilà, en très peu de temps, en quelques jours, j'ai pu faire un prototype, pour en gros, je me connecter, donc voilà, je me connecter, j'utilisais le module, je me connecte, je cherchais, donc ça, c'est avec les objets qui viennent de la base, Ractables, ce qu'on appelle, c'est des rach-objects, donc en cherchant différentes choses, et là, bon, là, c'est un peu tout le code correspondant, mais c'est en très peu de code, là, j'arrive à récupérer l'ensemble, la liste de l'ensemble des objets, donc des serveurs, par exemple, qu'il y avait en base, afficher leur adresse IP, etc. Donc, en assez, alors, de manière vraiment assez simple, et vraiment plutôt propre, enfin, là, c'est un premier, un premier G. Alors, un petit défaut que je trouve, c'est que Dilexfas, attention parlement, ils ont une manière de voir faire, en gros, ils veulent pluraliser les mots, dans certains cas, pas dans d'autres, alors, il y a des règles, normalement, qui permettent, en gros, de dire, alors là, tu mets un peu à l'aide, tu n'es pas là, mais c'est un peu bizarre, c'est un peu difficile de comprendre comment ça marche. Je pense qu'il faut vraiment peut-être penser en anglais pour bien y arriver, bon, ce n'est pas très simple, mais bon, on arrive à deux autres, par contre, en théorie, à lui dire des trucs, mais ce n'est pas très simple, donc après, il faut lire un peu la méthode qui est générée, pour savoir, finalement, quelles sont les bonnes méthodes qu'on va appeler quand on veut générer les affaires. Donc, on est des objets de la mousse, et c'est vraiment très bien, ceux qui n'ont pas encore fait, bon, ce que je recommence, c'est vraiment très, très pratique, parce que, voilà, je dis quelques exemples, voilà, par exemple, un exemple, c'est pour représenter une classe qui permet de représenter un fichier. Alors, je veux dire, ça peut paraître un peu astray comme classe, mais en fait, c'est surtout que ça permet de construire un fichier en mémoire et de l'écrire seulement quand je n'ai pas. Donc, pour mon serveur, par exemple, je fais un objet, je peux ajouter au fur et à mesure des données. L'avantage, c'est que je ne pouvais pas passer à ce fichier sans qu'il soit encore écrit sur le disque, d'une partie du code à l'autre, et quand j'en ai vraiment besoin seulement, à l'écrire. C'est très simple, mais, enfin, l'utilisation est vraiment simple, et surtout, la définition est vraiment assez courte, parce que, voilà, on définit les attributs avec l'haz, on peut faire très facilement les choses, c'est vraiment agréable. Surtout, une monnaie très intéressante, on peut vraiment très facilement construire des objets qui vont déléguer à d'autres. Donc, par exemple, dans la partie configuration, j'utilise config unify, et en fait, une bonne partie des méthodes, en fait, si c'est pratiquement toutes, sont déléguées au module d'origine config unify. Donc, là, ici, on se contente de dire, voilà, on délève les méthodes. Avec l'attribut l'endels, on peut directement déléguer toutes les méthodes. Donc, ça fait que le code après reste presque l'idée. Sauf que là où ça devient intéressant, c'est justement de pouvoir rajouter de la préconstruction à avant quand on veut modifier des choses, on veut gérer certains types de paramètres qui ne vont pas être gérés par le module sous-jacent. Donc, on veut faire avec des tools d'art équivalents pour faire de la modification de paramètres à l'avance. Donc, c'est assez pratique. Et alors, surtout, voilà, ce que j'ai beaucoup utilisé, alors peut-être pas de la meilleure manière, comme c'était mon premier Project Mose, c'est peut-être pas la chose la plus propre, mais j'ai trouvé que c'était assez agréable de le faire. Et en gros, le principe, c'était de dire, je construis des objets, mais en fait, je les spécialise au fur et à mesure par la composition dynamique de rôle. Donc, voilà, l'archi en gros, c'est d'abord, j'ai un device, ça peut être un peu n'importe quoi, et au fur et à mesure, en fait, je le spécialise, alors soit en PELUS, c'est-à-dire que les PELUS, c'est les grandes multiprises, mais en gros, on peut contrôler parfait, et en serveur, on switch, et après, on rentre dans les différents modèles correspondants. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, au début, au début, c'est juste un très clair qu'on ne sait pas ce que c'est, après, on va spécialiser une première fois en dire, c'est par exemple un serveur, après, deuxième fois, on va dire, c'est un serveur HP prudiant, comme ça, éventuellement, pour savoir comment lui parler en termes matériels. Alors, bon, moi, c'est la même manière dont j'ai fait, c'était pas forcément la manière la plus élégante, ça marche pour moi, mais c'est encore une fois, c'est plus un retour histoire à se montrer que c'était relativement simple à mettre en place, et voilà, c'est après, dans les différents modules, où je relève la partie de la spécialisation. Et donc, le programme final, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on arrive à quelque chose de relativement élégant, avec donc une commande rack, qui, en gros, on va dire l'interface principale, en fait, derrière tout ça, il y a toute une collection de modules, l'interface principale, c'est la commande rack, donc qu'est-ce que l'utilisation, qu'est-ce que c'est le test, qui n'est pas une faille chose assez proprement. Donc, on va avoir quelques exemples. On peut, comme ça, en fait, récupérer de l'information d'un périphérique donné, en faisant simplement la rack info et non d'une machine. Ça va afficher l'information qu'elle a par rapport à la base de données. On peut voir, c'est vraiment très utile en admin, c'est voir les différences entre la config qui est réellement sur le serveur, enfin, la machine, parce que ça peut être par exemple un switch, et la forme de config telle qu'elle devrait être, en allant chercher des informations, en gros, c'est-à-dire de vérifier la cohérence de son inventaire par rapport à la réalité. Donc, vérifier qu'on n'a pas d'écart. C'est très bête, mais bon, quand on gère un certain nombre de serveurs de switch et tout, c'est quand même utile. Évidemment, le truc principal, c'est générer et écrire les fichiers de configuration. Là, ça se contente, en fait, de les mettre, de les poser à un endroit. Et la deuxième commande d'inutile, c'est, en fait, quand c'est possible, envoyer la configuration directement sur le périphérique. Donc, par exemple, quand c'est un PDU, sur les APCs, en fait, on peut générer la config, ça envoie un fichier .ili, et on l'envoie par FTP sur le PDU. Et donc, ça permet, par exemple, que chaque prise, maintenant, va avoir en nom le nom du serveur du switch qui est connecté à la prise électrique. Ce qui est assez utile quand on va sur l'interface du PDU, on sait, alors, parce que, on veut, par exemple, remuter sa serveur électriquement parce qu'on a un gros problème. On dit, alors, attends, c'est sur quelle prise ? C'est la 11 ou la 12 ? Bon, si on a mis son inventaire et quelquefois on a fait ça, on sait, alors, là, même à côté de la prise, il y a le nom de 10 serveurs de suite, je pensais qu'on ne peut pas se tromper. C'est quand même un petit peu plus rassurant. Parce que, là, on débranche la prise. Ça peut être trop dur. Et donc, pareil, si c'est un switch Cisco, on va envoyer la prise de commande appropriée. Si c'est un serveur, là, je le disais que, dans le cas d'HP, ça va parler avec le protocole ILO pour configurer le serveur. Alors, au début, c'était qu'un dossier qui était que chez Istara. En fait, j'ai fait une deuxième mission entre les eux en décembre dernier, en décembre 2012. Et on a libéré le code. Et donc, maintenant, il publie, donc, depuis fin 2012, sur l'état des sciences de base, sur le GPL3. Alors, vous pouvez le trouver là. Si vous voulez le tester, vous pouvez en servir. Ce n'est pas du code extraordinaire. Ce n'est pas un truc révolutionnaire. Mais je sais qu'il y a quelques personnes qui sont intéressées. Donc, si jamais vous en avez besoin de l'utiliser, vous pouvez l'utiliser, voilà, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, merci. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ...